Il est 16h30, toujours mercredi 28 juillet, dans l'émission Je suis Charlie, c'est le moment de la chronique hypnose avec nul autre que Valérie Deslandes, hypnothérapeute, plutôt, ça va bien? Salut, ça va bien vous autres? Ça va super bien, écoutez-toi, comment se passent tes vacances? On est rendu à Québec, ça se termine par quelques jours. Bon ben profite-en pour nous, parce que nous autres on n'est pas en vacances. Mais c'est beaucoup, ça fait le plus grand bien, quand les thérapeutes se restent sûrs, ils sont encore meilleurs. Ben c'est ça, pis on me dit à l'oreille que t'avais pas pris de vacances depuis un bon petit bout quand même. Ah oui, vraiment, vraiment longtemps, presque 15 ans, c'était des vraies grosses vacances, là, ouais, ça faisait une éternité. C'est fou ça, une quinzaine d'années. Aujourd'hui, tu nous parles du terme être sous hypnose, justement, ce que ça peut signifier dans le vrai langage. Ben oui, en fait, être sous hypnose, c'est une expression populaire qui est utilisée depuis vraiment longtemps, pis qui est devenue un peu erronée, particulièrement dans le style d'hypnose qu'on utilise. Fait que oui, j'aimerais bien vous expliquer ça. Il y a beaucoup de gens qui croient justement que faire l'hypnose thérapeutique, c'est être sous l'emprise d'un thérapeute qui agit avec l'hypnose. En fait, l'hypnose thérapeutique, c'est un super bel outil qui permet au thérapeute de redonner à son client le contrôle de sa propre vie. Donc, en fait, ce qu'il y a à savoir, c'est qu'il y a certaines types d'hypnose, effectivement, où le thérapeute choisit un peu ce qu'il fait pour soulager le malaise de son client. Quand on parle des trois autres types d'hypnose, en fait, ceux qu'on ne fait pas vraiment au centre, les scythoniens, la nouvelle hypnose, il y a l'hypnose classique aussi, évidemment, qui est un peu plus que ce qu'il y a de Messe-Marie fait, il y a l'expression « être sous-hypnose » s'applique quand même bien. Parce que c'est l'intluence thérapeute avec toutes ses bonnes intentions, toutes ses compétences, qui va comme prendre le malaise de son client, faire quelque chose avec, puis lui redonner quelque chose de mieux. Si on peut le symboliser, là, on pourrait le voir comme ça. Alors que chez Global Hypnose, le type d'hypnose qu'on pratique le plus, c'est l'hypnose humaniste, OK, celui que vous deux, vous avez vécu avec moi. Et ça, c'est une forme d'hypnose où on emmène les gens en plus grande conscience. Donc, il n'y a aucune perte de contrôle. Puis vous autres, vous êtes des bons témoins de ça. Donc, moi, ce que je dis, c'est que j'emmène les gens en hypnose. Il n'y a pas d'infériorité, il n'y a pas de solution, il n'y a pas de contrôle. Il n'y a absolument rien de dérangeant, en fait, qui peut se produire. Entre le thérapeute et son client, moi, je ne travaille pas en supériorité. Il y a des thérapeutes qui le font, il y a différentes disciplines de la psychologie qui appliquent ça en alternatif où on veut vraiment amener les gens à comprendre, à avancer, tout ça. Nous, on prend beaucoup à travailler d'égal à égal. Un peu comme si la communication est à double sens. Le travail, il est en équipe. C'est juste comme marcher côte à côte. On croit beaucoup à ça chez Global Hypnose. On remarque qu'il y a différents clients pour différents thérapeutes. Donc, il y a des gens qui ont toutes sortes de besoins sur le plan thérapeutique. Il y en a qui ont besoin de se faire prendre en charge d'une manière plus grande et qui veulent être en charge. Ça existe, ça se trouve. Il suffit d'être à la bonne place comme client, de trouver la bonne place pour faire le bon parcours pour notre besoin. Alors, chez Global Hypnose, on est plutôt croyant qu'on utilise l'hypnose comme un outil exceptionnel. On met les gens en hypnose et on y va avec eux. C'est-à-dire que quand on se synchronise à un autre être humain dans le but de l'aider, moi, quand il vous envoie dans l'espace, je suis là avec vous. J'y vais avec vous autres. Où je vous demande d'aller, j'y suis. Je vois ce que vous me dites. Je vois vos images. Je vois vos symboles. Je vois le travail que vous faites. Je vous imagine vraiment en train de faire ça dans le lieu que vous choisissez. C'est ça, c'est un travail d'équipe qui est hyper pertinent parce que, comme vous l'avez remarqué aussi, en hypnose humaniste, on ne lit pas un script. On guide la personne. On s'adapte. Le côté thérapeutique de l'hypnose va être adapté aux réponses que la personne nous donne. Donc, on fait un chemin unique pour chaque personne. Et ça, c'est être ensemble. C'est être en hypnose. C'est être en équipe. Et c'est vraiment à ça que l'on croit. Alex, je sais que tu as une question. Le pire, c'est que présentement, je n'en ai pas. J'écoute vraiment ce que tu dis et on dirait que je l'absorbe. Oui, c'est normal. C'est ça. Je comprends, je l'assimile. Mais non, je n'ai aucune question qui m'émerveille dans ma tête et qui dit « ça, il faut que je le demande. » Mais je comprends pourquoi, Alex. Parce qu'en fait, aujourd'hui, ce que j'avais besoin de partager avec vous, c'est une croyance populaire qui est limitante. Donc, les propos que je fais en ce moment sont plutôt rassurants. C'est ce qui fait que, oui, effectivement, ça suscite moins de questionnements. C'est comme donner une information qui fait du bien. Ce n'est pas tout le monde qui travaille comme chez Globale et non. Mais notre équipe est fière de travailler de cette manière-là. Puis, quelque chose que je peux vous dire qui est comme un fait vraiment intéressant, c'est qu'on ne peut pas mettre sous hypnose quelqu'un qui se considère supérieur à nous. Dans quel sens? Je vais vous donner un exemple. Tu sais, moi, étant entrepreneur, propriétaire de Globale et non, mais moi, je vois beaucoup dans mon bureau d'entrepreneur, justement, des gens d'affaires, des gens connus, des comédiens, des vedettes. Bon, il y a toutes sortes de gens qui pourraient, de façon ou d'une autre, qui, peu importe pour quelles raisons, se dire, « Oui, mais Valérie Bélande n'est pas supérieure à moi. Comment elle va me mettre sous hypnose? » Bien, c'est justement, ce n'est pas ça le but, ce n'est pas ça l'idée. L'idée, c'est de voir, bien, je suis la bonne personne pour t'aider dans un objectif que tu as actuellement. Bien, en équipe, toi, au mieux de ta connaissance de ta propre vie, et moi, au mieux de ma connaissance au niveau de l'hypnose thérapeutique. Puis à partir de là, bien, le chemin se fait d'une manière ultra confortable. Exact. Et je crois que c'est ça que les gens cherchent, le confort en thérapie. Oui, parce que c'est déstabilisant. Moi, quand je parle de toi, du Centre Global Hypnose, aux gens dans mon entourage, les gens sont déstabilisés, ils sont comme, « Ah, bien, c'est quoi l'expérience? » On ne sait pas si c'est encore de l'inconnu, même si, bon, on en parle de plus en plus dans certains médias, l'hypnose thérapeutique également, et on informe les gens là-dessus. Mais c'est vrai que ça peut être de l'inconnu. On se dit, « Est-ce qu'on va être à ta totale merci? » Mais c'est bon de savoir qu'au fond, non, c'est un travail d'équipe. C'est vraiment un travail d'équipe. Il n'y a personne qui est à la merci de personne. L'idée, c'est vraiment d'aller chercher en soi ce qu'il y a de meilleur, de comprendre par un parcours qui touche à la visualisation, aux images, aux symboles, de se comprendre soi-même, de prendre conscience de différentes choses qui créent comme une chaîne de conscience qui va amener les gens à dire, « Ben oui, c'est bon, je comprends, là. Je comprends pourquoi, je comprends où je vais, je comprends ce qui se passe. » C'est ça qui est soulageant, en fait. Il y a d'autres mythes où les gens se souviennent moins de ce qui se passe. Oui. Bon, ils sortent du bureau, puis si ils ne peuvent pas témoigner de ce qui s'est passé, ben, ils vont travailler avec comment? C'est ça, le questionnement, moi, que je me suis posé qui m'a menée à l'hypnose de manière... Ben, moi, j'ai envie que les gens se souviennent de tout. Ils soient conscients d'être carré dans leur vie, soient capables de refaire leur auto-hypnose, soient capables de dire ce qui s'est passé, puis de comprendre la cohérence entre la communication avec le cerveau qui est en image, puis ce qui se passe vraiment dans leur vie. Puis ça, c'est un bel objectif d'atteinte. Ça me rend vraiment, vraiment fière de Global Hypnose, parce que les thérapeutes qui travaillent chez nous sont de la même opinion que moi, la suite. On a été formés dans les mêmes écoles. On a les mêmes profs. Tout ça, c'est une grande vision, là, en fait. C'est une philosophie, l'hypnose humaniste, là, c'est la philosophie humaniste. C'est une manière d'aider les gens, puis que ça rend le client très partiste. Exact. Ben, on s'en est impliqué. Oui. On se sent impliqué quand on est en situation d'hypnose avec toi. Moi, en tout cas, je me suis senti impliqué. C'était moi qui avais le contrôle, c'était moi qui prenais la décision, c'était toi qui guidais, mais c'était moi qui avais le choix de ce que je faisais ou de ce qui se passait, tu sais. Exactement. Puis ça, c'est l'objectif. C'est l'objectif. Tu sais, quand on a des gens plus résistants, puis qui disent « je le sais pas, je le sais pas, je le sais pas, je le sais pas », ce qui n'était pas ton cas, Alex. Oui, non, c'est sûr. Toi, tu savais, hein, ça allait juste, c'était bien, c'était vraiment bien. Bien, en fait, ce qui arrive, c'est qu'on peut remettre la responsabilité dans les mains du client à ce moment-là. Tu sais, comment ça se fait qu'il n'y a rien qui se passe? Pourquoi tu veux que le thérapeute travaille seul? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a où le blocage? Bien oui, certainement. Mais est-ce que, justement, les gens... Qu'est-ce qui arrive avec ces gens-là qui auraient un blocage? Tu sais, ils se prêtent au jeu, ils arrivent en consultation avec toi et, bon, ils ne sont pas capables de prendre nécessairement la décision. Tu leur dis qu'est-ce que tu vois, ils ne voient rien ou des choses comme ça. Ça veut dire quoi? Bien, en fait, d'une personne à l'autre, c'est très différent, mais je peux te dire autre chose. Moi, je n'ai jamais mis fin à une hypnose sans avoir trouvé. Alors, quand on met en lumière le blocage de la résistance dans l'hypnose, donc la personne, en réalité, n'est pas encore en hypnose, probablement. Bien, on en parle, on ne l'ignore pas, on ne fuit pas ça, on ne fait pas n'importe quoi, on ne se met pas à parler et se dire, bien, coudonc, il en reprira, il en reprira, mais qu'il passe dans une demi-ange. Mais non, on explore tout ça, puis on finit par trouver, puis je vais vous dire un petit secret de thérapeute, là, quand on frappe une résistance et que la résistance débloque, oh, wow, les réponses sont exceptionnelles. Il y a des grandes choses qui peuvent se produire. Donc, c'est sûr que de briser un peu le blocage, c'est l'objectif. Puis, si on n'a pas comme Alex, c'est tant vieux, c'est parfait. Mais ça fait du bien aussi que tu nous expliques comment ça se passe, puis comment c'est du travail d'équipe et à deux. Parce que c'est vrai que l'hypnose, c'est un mot fort, on l'a souvent entendu comme étant quelqu'un qui allait prendre possession de nous, d'une certaine façon, tu sais qu'il fallait pratiquement cacher nos cartes de crédit pour ne pas donner le code, là. Non, mais c'est un peu ça, donc c'est bon à savoir. Et évidemment, on peut toujours se rendre sur ton site internet globalhypnose.com. Il y a la section blog qui donne plein d'infos. Les gens peuvent avoir des questions. Et les chroniques aussi antérieures qui sont en rediffusion sur notre page Facebook pour avoir plus d'infos. Mais merci de nous rassurer, Valérie. Bien, ça me fait plaisir, le but en thérapeutique, c'est le bien-être. Oui, c'est vrai. Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Avec plaisir, bonne semaine, les amis. Bien, toi aussi. Bonne fin de vacances, profite-en. Merci beaucoup. Bye, bye. C'était Valérie Deslandes, hypnothérapeute à CKVL 100,1. Et encore là, globalhypnose.com si vous avez des questions ou des préoccupations avant, après, pendant votre séance hypnose. Bien, bien sûr, Charlie, c'est le temps d'une courte pause musicale. On invite les gens pour le quiz. Oui, c'est le temps de nous appeler 514-367-1001. La ligne est ouverte et vous attend. Attends votre appel en attendant une chanson qui sonne l'été. Will Smith, Miami, avant de nous appeler 514-367-1001. Sous-titrage Société Radio-Canada